Après six mois de guerre au Proche-Orient, le Hamas a présenté au cours des dernières heures ses excuses aux gens de Gaza pour les souffrances qu'ils ont vécues. Mais le groupe n'a pas l'intention de cesser les combats pour autant. D'ailleurs, les violences se poursuivent sans relâche et provoquent des tensions bien au-delà des frontières d'Israël et de Gaza. Marc-Antoine, des frappes israéliennes ont d'ailleurs touché une annexe de l'ambassade iranienne en Syrie. Oui, voilà, Raymond, au cours des dernières minutes, dans la ville de Damas, en Syrie. On parle de plusieurs frappes iraniennes qui ont touché l'annexe, effectivement, de l'ambassade iranienne dans cette ville, pour le moment où une ONG, selon les premières informations, fait état de huit morts, l'ONG Observatoire syrien pour les droits de l'homme, qui aurait tué également cinq membres des corps des gardiens de la Révolution, qui sont de l'armée idéologique iranienne, dont un haut commandant, selon un média d'État iranien, dans cette attaque, qui aurait été composé, mené par des F-35 israéliens. Il y a le ministre iranien des Affaires étrangères qui appelle la communauté internationale à apporter une réponse sérieuse à ces frappes israéliennes. Quant à l'Iran, elle dit qu'elle ne se laissera pas faire, qu'elle apportera une réponse décisive à cette frappe. Là-dessus, écoutons la réaction de la Maison-Blanche. Maintenant, dans la bande de Gaza, Marc-Antoine, l'armée israélienne s'est retirée de l'hôpital Al-Shifa après y être restée pendant plusieurs semaines. Oui, effectivement, laissant derrière elle un champ de bataille, littéralement, l'hôpital d'Al-Shifa qui se situe dans le nord de la bande de Gaza. Deux images. La première, l'hôpital avant cette opération, menée durant deux semaines par les forces israéliennes. Évidemment, après où le paysage change totalement, des bâtiments détruits, vous allez le voir de par les prochaines images, des décombres un peu partout. Bref, l'enfer sur Terre pour les populations qui résident toujours à proximité. Le porte-parole du Hamas parle de 300 morts à l'intérieur et autour de ce bâtiment. Quant à l'armée israélienne, on parle d'avoir tué 200 terroristes également, trouver plusieurs armes sur le lieu. Et puis le nombre de soldats israéliens tués a grimpé, selon un nouveau bilan. Oui, c'est rare qu'on a ce genre de bilan diffusé par l'armée israélienne. On parle de plus de 600 soldats qui ont été tués depuis le début de cette offensive terrestre menée par le Hamas. Alors que la pression monte au pays, pression sur le premier ministre Benjamin Netanyahou, qui lui tente de trouver une trêve, accord qui fait du surplace depuis plusieurs semaines. À Jérusalem, la colère gronde réellement. Il y a des manifestations un peu partout où ces manifestants appellent à des élections devant le Parlement israélien, demandent littéralement le départ de Benjamin Netanyahou. D'ailleurs, il y a une rencontre prévue aujourd'hui entre les Américains et Israël, une rencontre par visioconférence pour discuter de cette offensive terrestre que souhaitent entreprendre Israël Arafat. On sait qu'à Arafat, ville frontalière avec l'Égypte, 1,5 million de personnes sont entassées à l'heure actuelle. Évidemment, la communauté internationale, dont les Américains, s'y opposent fortement à l'heure actuelle. Merci beaucoup, Marc Antoine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada